Nous refusons de recevoir ces articles dans la Léquier et proposons que la dépouille de Martinez-Zogo soit acheminée en Vomeca et qu'il soit enterré dans le caveau familial du président, vous son père. Au Cameroun, le cas de Martinez-Zogo semble prendre une autre tournure. Les chefs traditionnels de la Léquier, département du centre, demandent que le corps de leur fils soit enterré dans le village du président Paul Biya à Vomeca dans la province du Sud Cameroun. Écoutons. Notre fils, Arsène Salomon Mbami-Zogo, connu sous le nom de Martinez-Zogo, a été assassiné sauvagement, torturé, sodomisé, mutilé, accrocement et jeté comme un animal en ce lieu. On nous a arraché nos profils de la pire des manières. L'hommode opératoire des maquisards qui l'ont tué et de leurs commanditaires indique qu'il s'agit d'un crime impliquant les services de sécurité de l'État. Notre fils, Martinez-Zogo, était un soutien fervent de votre régime. Il vous adulait. Il était votre fils, à la limite. Vous étiez son idole. Les populations de la Léquier, par notre voie, demandent que justice lui soit rendue et que ce criminel soit arrêté et traduit en justice immédiatement. Au nom des populations du département de la Léquier, en attendant les décisions que vous seriez amenées à prendre, voici le message ferme que nous vous envoyons. Vu l'ampleur de l'attaque que nous avons subie, vu l'humiliation que nous avons endurée, vu le défi qui a été lancé aux éthones, Manguissa et Batchenga dans leur ensemble, décidons. Le lundi 30 janvier prochain est déclaré Léquier mort. Deux, Martinez Zogo est mort pour vous. Ces assassins l'ont fait pourrir et nous ne... et nous ne... et nous ne... et nous ne... nous n'ont laissé que les assicots. Par conséquent, nous refusons de recevoir ces assicots dans la Léquier et proposons que la dépouille de Martinez Zoro soit acheminée en Vomeca et qu'il soit enterré dans le caveau familial du président, vous son père. Une délégation des chefs traditionnels et des populations de la Léquier fera le déplacement dans votre village pour assister aux hommes. Vous pensez que si c'est le camp d'Amour Bélinga, Martinez va faire son émission le même jour. Même l'homme le plus bête, le braqueur le plus bête, ne va pas aller tuer quelqu'un au jour où il attaque et l'insulte. Il sait que... il sera si facile qu'on l'accuse. Avant cette sortie des chefs traditionnels de la Léquier, le commissaire junior Zogo a attiré l'attention des Camerounais tout en leur demandant de ne pas aller vite en besogne. Écoutons. On pourrait penser que c'est le camp qui employait Martinez qui l'a liquidé. C'est qu'il lui donnait des documents. Moi, je ne suis pas là pour donner des noms. Des gens lui donnaient des documents. Martinez ne pouvait pas lui-même avoir ces documents. Ça venait en haut lieu. Et ça pose la question de la suite des documents. Des gens lui donnaient des documents. Alors, ceux qui lui donnaient des documents lui ont promis la sécurité. Martinez, logiquement, était gardé. Donc, d'où la berline noire qui vient. La berline noire qui suit le protège. Martinez est rassurée. Donc, à quel moment dont Martinez se rend compte qu'il est en danger? Écoutez bien, c'est quand la berline noire disparaît. Quand la berline noire disparaît, Martinez se rend compte que là, Prado le suit. C'est là où il va donc comprendre qu'il est en danger. Il va courir donc vers un poste de gendarmerie. Puisque Martinez roule depuis, il y a la berline noire derrière lui. Il ne se plaint pas. Il ne plaît pas. Il traverse des commissariats, des brigades. Mais c'est à ce moment précis quand il se rend compte que la berline noire n'est plus derrière lui. Donc, il se retrouve avec un autre véhicule qui le file et qui ne connaissait pas. Et ça, c'est l'étude de la police que je vous dévoile là. Merci pour les étoiles du cibet et bois. Donc, la berline noire a disparu. Martinez se retrouve nez à nez avec la Prado. Il comprend qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il comprend qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il appelle à l'air. Il fonce dans un commissariat. Mais c'est là qu'il comprend qu'il va mourir. Il dit, ils vont me tuer. Parce que le véhicule chargé de sa protection a disparu. Alors, il y a quatre hypothèses. Un, première hypothèse, le camp que combattait Martinez on le suspect tel que les apprentis espèrent, on dit, que le camp qu'il combattait dont les amours ou Benninga Mautazé très bien, sauf folie, sauf toute puissance, même dans ce qu'on appelle les braquages du dimanche, on ne peut faire preuve d'un tel amateurisme si ça avait été ce camp. Vous comprenez? Il n'avait même pas à exposer le corps. Il y a des mécanismes pour faire disparaître le corps. On met dans l'acide. On fait disparaître. Donc, si le camp qu'il combattait l'a tué, cet homme ne pouvait pas le tuer le même jour où il a fait les missions, le même jour où il est parti, puisque ceux qui lui ont donné les documents que va dénoncer lui ont donné des garanties de sécurité. Donc, il était protégé. D'où dans la berline noire. Alors, ceux qui étaient chargés de le protéger, pourquoi ont-ils disparu de la circulation? Où sont-ils partis? Pourquoi ils se retrouvent nez à nez avec la Prado? Et le deuxième véhicule est où? Pourquoi ils disparaissent? Vous comprenez la véritable enquête, pas celle des rigolos et des farfelus. Et là, je donne même des éléments aux enquêteurs. Oui. Un, ceux qui ont donné l'aide à la population, non-assistance à personne en danger, vous pouvez mobiliser, vous appeler à l'aide. Vous appelez des numéros de secours, ils n'ont rien fait. des populations qui étaient là, ça se passe au vieux sur tout le monde, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Très bien. Non-assistance à personne en danger, donc, cette fille qui a tes moyens doit la convoquer et l'entendre. Au niveau de la brigade de gendarmerie, ils ne bougent pas. Alors, ce que je vous dis, c'est que les gendarmes ont compris, comme nous les commissaires, il y a des véhicules spéciaux, opérations spéciales. On se dit, ah, ce sont nos camarades de l'assurance du territoire, des services spéciaux, des services secrets, on ne va pas se mêler, on les laisse agir. À l'intérieur, nous connaissons, ils ont laissé que ce sont leurs camarades des services spéciaux, peut-être, renseignements, services secrets qui sont en train d'opérer. C'est pour ça que les gendarmes ne bougent pas, parce qu'on se connaît entre nous. Il y a des véhicules qui ont analysé des actions spéciales. Donc, ils vont laisser. On doit aussi entendre ces gendarmes. Et, maintenant, je vais arriver à un autre élément crucial. Vous pensez que si c'est le camp dans Mugbelinga, Martinez va faire son émission le même jour. Même l'homme le plus bête, le braqueur le plus bête, ne va pas aller chez quelqu'un le jour où il attaque et l'insulte. Il sait que il sera tié facile qu'on l'accuse. Même l'homme le plus bête ne va pas le faire. et en nous faisant même, en nous faisant, il va dissimuler les traces. Comment vont-ils laisser les traces pour qu'on les retrouve? Donc, tu vas à la radio, tu m'insultes et le même jour, je viens te tuer. Il faut être bête. Mais il faut être bête. Franchement, même un amateur, même un braqueur du dimanche ne peut pas le faire. Et en nous faisant même, ils ont des moyens pour faire disparaître les traces. Il y a l'acide. On peut m'aller jetter dans l'eau et partout. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Veuillez partager cette vidéo avec vos amis et proches. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Je suis Clarisse pour Afrique Alternance.